En 1932, je réalise un film très différent de mes productions habituelles, Claire de Lune. C'est une comédie légère, avec un peu de poésie, de fantaisie, de mélancolie, le tout dans de très beaux paysages. Le mixage sonore n'est pas encore au point. Nous devons enregistrer la musique en même temps qu'image. Mon compositeur, Jean Lenoir, est avec nous. Nous sommes hors 16 ans et il n'y a pas de musicien sur la cour. Le contrebassiste, Vola, en vacances, nous tire d'embarras. Il va chercher dans sa roulotte un gitang guitariste, Django Reinhardt. Il est doux, paisible, peu communicatif. Une grave brûlure arrédit deux de ses doigts, mais cela ne nuit pas à l'extraordinaire qualité de son jeu. Il ne sait pas lire la musique. Lenoir lui joue les airs au piano, il les retient immédiatement, et les interprète aussitôt de son inimitable face. Le pourcentage, Vola, en vacances, nous tirent de ses doigts, Il ne sait pas lire la musique. Il le faut que la pluie. Bientôt sur la dune, le collègue levé d'ici sera les promesses, des nuits pleines de tendresse, dont des jasseries, l'eau m'en revivre, des billons morts, ne leur remporte l'essentiel dans l'échoir, de les retrouver le soir. Quand tout repose, que la nuit soit toute fausse, et dans son manteau de venir, tous les mondes sont des mondes. La nature toute entière redevient tendre et légère, jusqu'à la naissance du jour. Tous les morts ont des morts d'amour. Ah, ben ça y est, on a pied. On est arrivé, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. ... ... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Là, 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 il y a quelque chose qui bouge. ... 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 Sous-titrage FR ?